Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo particulière. Ce n'est pas juste un détail, c'est une vidéo à part, en parallèle de l'épisode de GUD sur, entre autres, la planète des singes. Ici, on va parler des grosses différences qu'il y a entre la nouvelle d'origine et le film de 1968. L'idée n'est pas du tout de critiquer l'adaptation, de dire qu'elle est mauvaise ou quoi que ce soit, mais de noter à quel point les deux œuvres diffèrent et sont donc vraiment chacune des œuvres à part entière. Mais avant tout, on va faire une petite présentation. La planète des singes est une nouvelle de science-fiction écrite par le français Pierre Boulle, publiée en 1963 et largement inspirée des travaux sur l'évolution de Darwin. Il fut adapté en film en 1968 par Franklin J. Scheffner. Le scénario mélange l'histoire du livre de Pierre Boulle et un scénario de Madelon Champion, écrit à la base pour la série La Quatrième Dimension. Ce dernier point explique que pas mal de choses diffèrent de la nouvelle d'origine. Pour une facilité de compréhension, on va splitter en deux personnages, l'une qui va parler du livre et l'autre qui va parler du film. Attention, cette vidéo va parler de l'intégralité du livre et du premier film, donc des gros spoilers. Si vous souhaitez lire la nouvelle et ou voir le film, arrêtez cette vidéo maintenant et revenez après. Première différence vraiment dès le début, puisque l'intro du livre nous présente l'histoire de Jean et Phyllis, qui sont des vacanciers dans l'espace, et qui découvrent un moment flottant près de leur vaisseau une bouteille qui semble contenir un manuscrit. Ils font une sortie extravéhiculaire pour récupérer la bouteille grâce à une épuisette, qui apparemment a déjà servi, et déroule le manuscrit qui est écrit en terrien, ce que, coup de bol, Jean sait très bien lire et écrire, contrairement à Phyllis qui galère là-dessus. Et c'est ce manuscrit qui va nous mener à l'histoire. Cette intro n'existe tout simplement pas dans le film, et on comprendra aisément pourquoi à la fin. Le narrateur s'appelle Ulysse Mérou, il est journaliste et il accompagne un savant, le professeur Antel, et son disciple, Arthur Levin, dans une expédition scientifique vers Bethelgeuse. Ce voyage va pour eux durer deux ans, mais trois siècles et demi à l'échelle de la Terre. Le narrateur en profite pour nous expliquer de façon très simple et concise la théorie de la relativité d'Einstein, qui veut que le temps passe plus vite pour un voyageur dans l'espace que pour quelqu'un resté sur Terre. Ils sont partis en 2500 de notre ère et ont emporté avec eux des plantes et des animaux afin d'étudier leur comportement dans l'espace et de leur permettre d'avoir une nourriture abondante et saine, visiblement. Le capitaine George Taylor, ainsi que deux hommes et une femme, partent en voyage spatial de plusieurs années sans qu'on sache trop vers où ni pourquoi. Ils passent leur voyage en sommeil cryogénique et sont apparemment les seuls êtres vivants du vaisseau. Ils sont partis en 1973 de notre ère. Arrivé dans le système de Bételgeuse, ils lancent une recherche afin de trouver une planète potentiellement vivable. Ils en trouvent une et se mettent donc en orbite autour d'elle. Ils la baptisent Soror et utilisent ensuite la chaloupe prévue à cet effet afin d'y descendre dans un atterrissage parfait. Ils emmènent avec eux Hector, un chimpanzé qui était à bord du vaisseau. L'équipage est réveillé par l'ordinateur de bord qui les informe que le vaisseau est en train de se crasher. En vérifiant l'indicateur de date, Taylor constate que le voyage a duré bien plus longtemps que prévu. Le cercueil cryogénique de la femme a été endommagé ce qui fait que celle-ci est retrouvée morte, complètement momifiée. Le vaisseau se crashe finalement sur une planète complètement inconnue et aucun membre de l'équipage n'est capable de savoir dans quel système il se trouve. Avant de sortir de la chaloupe, le professeur Antel lance une analyse de l'atmosphère qui démontre que l'air avait sensiblement la même composition que sur Terre, donc est respirable. Ils sortent donc, constatent que la gravité est sensiblement la même que sur Terre aussi et là-dedans, le chimpanzé s'échappe. Les trois hommes sortent rapidement du vaisseau, sans combinaison et sans se poser une seule fois la question de l'atmosphère. « Vite, analyse l'atmosphère ! » Coup de bol, celle-ci est respirable et semblable à la Terre. Ils vont voyager ensuite pendant plusieurs jours avant de tomber sur un lac où ils vont se baigner nus et rencontrer une jeune femme que Taylor va nommer Nova et des hommes mais qui semblent tous primitifs. Ici, c'est à peu près pareil. Ils se mènent tous les trois dans un lac et ils découvrent une jeune femme qu'ils appellent Nova. Hector, le chimpanzé, réapparaît, mais Nova l'attaque et le tue. Plus tard, via Nova, ils rencontrent d'autres humains, tout aussi muets et tous entièrement nus, qui leur arrachent leurs vêtements, détruisent la chaloupe et finissent par les emmener dans leur campement. Le lendemain, le camp est attaqué par des singes montés sur des chevaux. En tentant de s'enfuir, Arthur est tué par un des gorilles. Ulysse et Nova sont capturés et emmenés chez les singes. Tout ce passage reste à peu près pareil entre le film et le livre. Arrivé chez les singes, on constate que la technologie simienne est très évoluée. Ils possèdent des voitures, des appareils photos, des magnétophones, des micros, etc. Dans le film, la technologie simienne semble presque rudimentaire. Ils se déplacent dans des chars tirés par des chevaux et si on peut supposer qu'ils connaissent l'électricité, ils ne semblent utiliser aucun appareil électrique ou électronique en dehors du laboratoire. Les singes ont une langue écrite et parlée qui leur est propre, incompréhensible au début par Ulysse. Mais à force de l'entendre, ils finissent par apprendre du vocabulaire simien. Et Zira, plus tard, apprendra le français. Les singes parlent anglais. Taylor les comprends, mais ne peut pas s'exprimer parce qu'il a été blessé à la gorge pendant la chasse. Dès qu'il est guéri et peut s'exprimer, Zira et lui se comprennent parfaitement. Zira fait passer à Ulysse des tests éthologiques et psychologiques comme le font les scientifiques terriens sur les autres animaux. Entre autres, le test pavlovien et le jeu d'éveil avec des formes à mettre dans des trous. A priori, Zira fait passer des tests à certains humains mais on ne voit jamais tout alors en passer un. Bien qu'elle émette l'idée de lui faire tester le jeu d'éveil des formes à mettre dans des trous. On constate qu'il y a des castes spécifiques selon les espèces simiennes et que chaque caste porte un type de vêtement particulier inhérent à celle-ci. Les chimpanzés sont scientifiques et sont vêtus de tuniques vertes et marrons accompagnés de pantalons verts ou de jupes marrons. Les gorilles sont guerriers et sont vêtus de cuir violet. Quant aux orang-outans, ils sont religieux, gardiens de la foi et de la science et sont habillés en orange. Les castes sont bien moins tranchés que dans les films. Les singes portent tous des habits normaux et il n'existe pas de costume spécifique différenciant les castes. Dans le livre, Zaius, borné, ne tire pas de conclusion sur l'intelligence d'Ulysse. Zaius comprend ce qu'il voit mais il prétend qu'il s'agit d'un homme savant, d'une ruse parce qu'il refuse d'admettre la vérité pour le bien des singes. C'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Le congrès scientifique étant public, il y a énormément de monde qui y assiste et entre autres des journalistes. Zaius a déjà fait une première présentation avant une démonstration prévue pour le troisième jour durant laquelle Ulysse va faire un discours mindfuck créé avec Zira et Cornelius. Le congrès scientifique est restreint. Il n'est pas ouvert au public, il n'y a aucun journaliste et il est uniquement composé d'orang-outan en guise de jury. La présentation est faite par Zira et Cornelius. Les orang-outans n'acceptent pas que l'humain parle pour plaider sa cause. Ils sont persuadés que Taylor a appris des phrases entières pour donner l'impression qu'il est intelligent. Zaius et les autres ne sont pas convaincus. Taylor n'est pas libéré car pour eux, il prouve son manque d'intelligence en ignorant tous des textes sacrés. Après le congrès, Zaius est licencié et remplacé par Cornelius à la tête de l'Institut de recherche scientifique. Zira devient alors son adjointe et Ulysse, leurs collaborateurs. Cornelius et Zira, sur la sellette mais apparemment toujours en poste, aident Taylor à s'échapper et voyagent clandestinement. Zaius, toujours directeur de l'Institut, se lance à leur recherche afin de les arrêter. La découverte des origines. Cornelius, Zira et Ulysse partent de façon tout à fait officielle vers un champ de fouille où Cornelius est persuadé de trouver une explication à l'origine de la vie simienne. La civilisation simienne semble en effet être apparue dix mille ans plus tôt et n'avoir jamais évolué ou très peu. Cornelius pense que leurs ancêtres, comme les singes terriens, n'ont fait qu'imité. Cornelius et Ulysse, il reste un mois. Zira, Cornelius et Taylor, en fuyant, parviennent à cheval jusqu'au site de fouille. Poursuivi par Zaius et des gorilles, il s'en suit une bataille avec des armes à feu. Taylor arrive à faire Zaius prisonnier. Point commun entre les deux œuvres, dans les fouilles, Cornelius trouve une poupée humaine qui parle et qui est habillée normalement. Il en tire une conclusion sur le passé des singes. Et redivergence. Dans le film, Cornelius et Taylor se servent de la poupée pour prouver la théorie à Zaius en deux minutes. Chapeau les mecs. Cornelius, énormément troublé par sa découverte, décide de mettre Ulysse à l'écart. La théorie est cependant la même dans les deux œuvres. Il existait autrefois des humains parlant et pensant avant la civilisation simienne connue. Par contre, à partir de là, il n'y a plus rien à voir entre les deux œuvres. Mais on va quand même parler des fins de chacune. Zaius avoue qu'il savait déjà tout ça à cause d'un rouleau sacré caché expliquant que le singe devait se méfier de l'homme et le chasser. Il sait que l'homme s'est autodétruit en transformant, entre autres, une vallée luxuriante en désert aride. Zaius, n'ayant pas tellement le choix, laisse partir Taylor et Nova et détruit la grotte de fouilles tandis que Taylor, en suivant la plage, finit par découvrir la statue de la liberté à demi-enterrée. Il comprend donc qu'il est toujours sur Terre 2000 ans à peu près après son départ. Il termine le film ingénouillé devant la statue en maudissant la folie des hommes qui ont osé utiliser la bombe nucléaire, confirmant ainsi les dires de Zaius. Dans le livre, après la découverte dans les fouilles, Cornelius, troublé par la révélation que les singes n'ont fait que imiter les humains, renvoie Ulysse en avion près de Zira. À son arrivée, celle-ci lui apprend que Nova est enceinte de lui et qu'elle a été transférée dans un autre service afin de garder la naissance secrète. Cornelius présente Ulysse à Hélius qui dirige la section encéphalique de l'Institut. Celui-ci lui fait visiter son service et notamment la partie la plus intéressante, une salle où il envoie des décharges électriques dans le cerveau d'humain afin de faire remonter leur mémoire de l'espèce. Ainsi stimulé, ceci recouvre l'usage de la parole et raconte comment les singes, autrefois utilisés comme esclaves par les humains, se sont rebellés et ont inversé les rôles, devenant maîtres des humains qu'ils domestiquèrent. D'après leur récit, les humains étaient devenus de plus en plus fainéants, se reposant entièrement sur les singes. Aussi, quand leurs esclaves se rebellèrent, très peu d'humains eurent la force de résister et se laissent à leur tour et leur fainéantise les a fait rapidement régresser jusqu'à perdre l'usage de la parole. Pour la suite, le premier film est terminé mais la fin du livre trouve écho dans le troisième volet les évadés de la planète des singes avec une inversion des rôles. Pour rappel, dans ce film, Zira, Cornelius et un autre chimpanzé scientifique ont réussi à réparer le vaisseau de Taylor et à quitter la planète avant qu'elle ne soit détruite par la guerre entre singes et humains-mutants. Passés par un trou de verre, ils ont atterri sur Terre en 1973 et sont enfermés comme Taylor et Zira est enceinte. Nova est cachée durant sa grossesse car la naissance d'un enfant d'Ulysse, homme parlant et pensant, effraye la communauté scientifique quant à l'avenir de leurs espèces. Lorsque les humains apprennent que Zira est enceinte, les dirigeants scientifiques paniquent. Ils craignent que cet enfant ne mène à l'accomplissement de ce qui est alors une prophétie pour eux, l'avènement de la planète des singes et la régression des humains au stade bestial. Nova accouche d'un garçon qui présente tous les signes indiquant qu'il pourra parler. L'accouchement est tenu secret car les orang-outans ont décidé de tuer le bébé afin d'une part d'éviter qu'il ne serve de preuve de leurs erreurs scientifiques et d'autre part, s'il est vraiment cette preuve, d'éviter qu'il n'engendre lui-même une génération d'humains parlants et pensants qui pourraient reprendre le dessus sur les singes. Bon, pour être honnête, c'est la seule chose qui soit en commun entre le troisième film et le livre mais comme ça constitue la moitié du film et surtout l'enjeu principal, ça mérite d'être noté. Plusieurs singes avaient travaillé à réparer la chaloupe par curiosité scientifique. Cornelius et Zira aident Ulysse, Nova et leurs fils à s'échapper discrètement afin de rejoindre la chaloupe. Ils regagnent ainsi le vaisseau qui était laissé en orbite autour de Sauror afin de rejoindre la Terre dans un voyage qui, comme à l'aller, durera deux ans pour eux mais trois siècles et demi à l'échelle de la Terre. Pendant ces deux ans de voyage, Ulysse constate que son fils nommé Sirius parce que Sirius est une étoile de la constellation du grand chien. Elle a été nommée ainsi car dans la mythologie grecque, Sirius était le nom du chien du chasseur Orion. Et il se trouve que Béthelgeuse, étoile autour de laquelle tourne Sauror, est une étoile de la constellation d'Orion, donc le maître du grand chien, Sirius. Donc son fils Sirius est capable de parler. Ulysse lui apprend donc le français et Nova apprend elle aussi à parler. Petit à petit et avec de grosses difficultés, certes, mais avec de réels progrès puisqu'au terme du voyage, elle est capable de converser avec Ulysse. Arrivé sur Terre, Ulysse aperçoit la tour Eiffel et pose la chaloupe à Orly. Heureux d'être enfin rentré chez lui bien que sept siècles soient passés, il se précipite dehors mais constate avec horreur que la personne qui vient les accueillir est un gorille. Enfin, le récit de la bouteille est terminé et nous retrouvons Jean et Phyllis qui viennent de finir la lecture du manuscrit. Ils ont conclu que c'est une mystification, une histoire impossible, sortie certainement d'un esprit poète, farceur ou un peu tordu. nous découvrons alors tout à la fin que ceux-ci sont deux chimpanzés et nous pouvons imaginer que l'espèce humaine pensante a très certainement disparu de la galaxie. Voilà pour le pétage d'ambiance en règle. Bref, cette vidéo n'avait pas du tout pour but de discréditer le film loin de là. J'avais juste envie de parler de ces nombreuses différences entre les deux œuvres et si certaines sont contestables, non mais sérieusement, à quoi ça sert de changer le nom du protagoniste ? Son prénom Ulysse est justement choisi exprès pour symboliser que c'est un homme qui va faire un voyage long et périlleux et qui va devoir faire preuve de toute l'intelligence et la ruse possible pour réussir à s'en sortir et enfin rentrer chez lui. Et bien certaines sont soit expliquées soit explicables. Par exemple, le fait que les singes parlent naturellement anglais, ah au début moi ça m'avait un peu sorti du film, je trouvais ça beaucoup trop gros, ça fait facilité scénaristique. Et puis en fin de compte, non en fait, c'est pas le cas du tout. Taylor a atterri aux États-Unis, au niveau de New York à peu près. La langue majoritairement parlée au niveau de New York en 1973, c'est l'anglais. Deux mille ans plus tard, les singes, eux, n'ont fait qu'imiter donc ils ont repris la langue que les humains parlaient à cet endroit-là et donc ils parlent naturellement anglais. Je suis à peu près sûre que si Taylor avait atterri en France, en Belgique, ou en Suisse, ou ailleurs, n'importe où ailleurs, il aurait parlé français, il aurait parlé la langue du pays. S'il avait atterri en Allemagne, les singes auraient parlé allemand. Ça me paraît logique. Mais alors, pourquoi la langue est-elle aussi semblable ? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à se comprendre alors même que nous, actuellement, on ne comprendrait pas tout à fait les gens d'il y a 2000 ans ? une langue évolue ? parce que ses locuteurs créent de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles façons de parler. Or, si les locuteurs ne créent jamais rien, n'inventent jamais rien, la langue ne peut pas évoluer. Donc l'achat a conclu avec moi pour vous dire que même si j'ai allégrement spoilé la fin du film et du livre, ça ne doit pas vous empêcher de vous jeter dessus, quoi. Sur le livre et le film, pas sur le chat. Les deux œuvres sont vraiment superbes et très intéressantes et j'ai fait ici que du résumé. Alors vraiment, un conseil, si ce n'est pas déjà fait, regardez le premier film et ensuite, lisez la nouvelle. Les différences et les explications bien plus poussées du livre vous feront d'autant mieux apprécier cet univers. A bientôt pour une prochaine vidéo. Un gavage. Tu sais que je vais devoir me lever maintenant. Chatoune, je vais devoir me lever là. Mais je vais devoir me lever en vrai, hein. Voilà. Merci. 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 Merci.